Aujourd'hui, je vais montrer comment installer Linux sur l'ordinateur qui est derrière moi. Alors pour le faire, j'ai besoin d'une clé USB sur laquelle je vais graver Linux. Ça, je vais le faire à partir d'un ordinateur sur Windows. Il faut bien un point de départ. Ensuite, je vais démarrer la tour à partir de la clé USB. Et donc là, je vais installer Linux sur ce nouveau disque dur SSD très rapide. Donc maintenant, on passe à l'écriture de ma clé USB et c'est parti pour l'installation. Me voilà sur Windows 10 pour pouvoir graver l'image ISO de Linux. Et il faut savoir qu'il y a plein de distributions possibles. Un outil pour nous aider à choisir la distribution, c'est notamment le site DistroWatch. Et quand tu vas sur DistroWatch, tu t'aperçois qu'actuellement, la distribution la plus téléchargée, c'est MX Linux. Ensuite, en deuxième position, Manjaro qui est la mienne. Puis Linux Mint, Debian, Ubuntu. Alors la plus connue, il me semble que c'est Ubuntu, mais toutes ces distributions sont basées sur Debian que vous voyez ici. Donc, par exemple, quand je clique sur MX Linux, vous voyez ici qu'elle est basée sous Debian. Et Mint, c'est basé sur Ubuntu qui est lui-même basé sur Debian. Et en fait, la plupart sont basés sur Debian. Mon choix s'est fait sur Manjaro parce que Manjaro est basé sur Arch. Ce que j'aime sur Arch, c'est que les mises à jour des applications se font plus rapidement. C'est-à-dire que quand un nouveau logiciel sort, je vais citer Gimp par exemple, tu as plus de chances d'avoir une version récente sur Arch que sur Debian. Donc ça, c'est déjà un premier choix. Ensuite, le deuxième choix, c'est que la gestion des applications, des mises à jour et les outils de gestion de ces mises à jour se font plus simplement sur Arch. Donc, je me suis orienté vers une distribution basée sur Arch qui est Manjaro, que je trouve magnifique graphiquement et qui correspond à ce site ici. Manjaro propose quatre déclinaisons principales, XFCE, KDE, GNOME, donc c'est un peu les environnements graphiques. Moi, je suis sur une installation un petit peu plus confidentielle. C'est celle communautaire et elle s'appelle Cinnamon. Alors, je vais expliquer les raisons de ce choix. C'est que tout à l'heure, j'ai parlé de Linux Mint. Linux Mint, je l'ai installé, je l'ai beaucoup aimé. Alors, il est basé sur Debian, mais il ressemble à ça. Dans Cinnamon, c'est cette barre des tâches qui ressemble à Windows. Donc, vous voyez, elle ressemble ici à celle de Windows 10. Et en fait, ça, ça me rassure. En tant qu'ancien utilisateur de Windows, j'avais besoin de ça. Le menu démarré, vous voyez ici, je suis sur le menu démarré de Windows. Sous Cinnamon, tu as un menu démarré qui ressemble. Et donc, je ne me sentais pas trop désorienté d'avoir cette petite barre des tâches qui ressemblait à Windows. Et Cinnamon, ça vient de Linux Mint, une autre distribution basée sur Ubuntu, mais qui avait cette fameuse barre des tâches qui ressemblait à celle de Windows. Donc, en fait, là, j'ai pu mélanger tout ce que j'aimais. C'est-à-dire, la petite barre des tâches qui ressemble à Windows, plus un système basé sur Arch, qui me permet d'avoir une gestion des applications rapide et plus aisée. On peut, comme ça, moduler la distribution qu'on veut. Donc ça, c'est à la fois un avantage de Linux et un inconvénient, parce que quand tu es débutant, tu es un peu paumé. Maintenant, je vais télécharger l'image ISO. Donc, il suffit de cliquer ici sur Get Cinnamon. Une fois l'enregistrement terminé, je mets ma clé USB et je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Rufus. Alors, Rufus, vous pouvez le télécharger sur l'adresse rufus.ie et il permet de graver n'importe quelle image ISO, mais celle de Windows y compris. Donc, quand j'ai besoin de préparer pour mes clients, s'ils veulent une réinstallation de Windows, j'utilise Rufus. Ce qui est super, c'est qu'il est ultra simple et il marche avec toutes les distributions de Linux. Ils détectent ma clé USB ici. Je choisis ici l'image ISO que je souhaite graver, la Manjaro. Une fois que j'ai choisi la distribution Linux, je fais démarrer. La clé USB est maintenant écrite avec Linux Manjaro Cinnamon. J'ai plus qu'à éjecter ma clé correctement, dire adieu à Windows. Voilà, maintenant je procède à l'installation du nouveau SSD sur lequel je vais installer Linux. Comme c'est un SSD qui est directement branché sur la carte mère, il utilise un mini port PCI Express. Il va aller trois fois plus vite que les SSD habituels qui sont reliés par des câbles SATA. Les débits théoriques, c'est 1,5 Go par seconde. Mais ça, c'est pour les gros fichiers. Pour les petits fichiers, on reste souvent à des débits qui sont proches des SSD traditionnels. C'est-à-dire 500 MO par seconde, ce qui est déjà pas mal. Il faut savoir aussi qu'il vaut mieux acheter des bonnes marques. Parce que si vous achetez des SSD au rabais, il y a un gros inconvénient. C'est quand vous les remplissez, le SSD est beaucoup plus lent. Parce qu'ils utilisent la place libre du SSD pour la mémoire cache. Et donc, plus il se remplit, moins il va vite. Celui-là, il a quand même de la mémoire cache autonome. Ça coûte un peu plus cher. Vous vous souvenez que sur la clé, il y a l'ISO de Linux Manjaro. J'allume l'ordinateur. J'appuie sur Supro Démarrage pour aller dans le BIOS. Si je vais dans Menu de Démarrage ici, j'ai toute la séquence sur laquelle il va démarrer. Donc ici, vous voyez, à la fin, on a notre SSD 970 EVO. C'est celui que je viens de brancher sur la carte mère. Là, on a la clé sur laquelle il va démarrer en priorité. J'ai plus qu'à appuyer dessus et il va démarrer. Il démarre depuis la clé. Ici, il me propose de démarrer avec différentes options. Parmi les options que je vais choisir, Europe, Paris. Le clavier sous Linux. Là, c'est l'installateur de Linux Manjaro. Et bien, on a beaucoup de langues qui sont supportées. Donc, je valide avec la touche Entrée. J'ai plus qu'à faire Démarrer. Ça reboute et vous voyez que la petite clé USB ici clignote. On se retrouve avec ici toutes ces informations. Alors, pas de panique. Mais ça, c'est parce que je démarre depuis la clé. Et après, une fois que j'aurai installé Manjaro, il va faire comme Windows. Il ne va pas afficher toutes sortes d'informations à l'écran. Vous constatez que la clé USB a démarré très vite. Donc ça aussi, c'est pour ceux qui veulent juste tester des installations. Elles sont fonctionnelles. On peut réparer des ordinateurs en démarrant depuis une clé USB Linux. Pour le moment, moi, ce que je vais faire, c'est installer sur mon nouveau disque dur. Ici, vous voyez, il y a marqué Install Manjaro. Donc, j'ai plus qu'à double-cliquer sur le script d'installation. Et à me laisser guider. Suivant. Ici, il me propose de me localiser. Donc, je vais mettre pareil. Clavier par défaut. Parfait. Je n'ai rien à changer. Je fais suivant. Sélectionnez le support de stockage. 970. Comme sur la boîte que vous voyez là. Donc, il peut me proposer d'effacer le disque ou de le partitionner en manuel. Je choisis d'effacer le disque. Je ne vais pas faire un partitionnement manuel. Je suis trop débutant pour faire un partitionnement manuel. Je choisis aucun Schwab. Ça, c'est super. C'est un progrès. Quand j'avais installé pour la première fois Linux Manjaro, il ne m'avait pas proposé aucun Schwab. Il faut savoir que le Schwab, ça prend pas mal de place. Alors, j'avais un 250 gigas. Il m'avait pris 17 gigas pour le Schwab. Et d'ailleurs, j'étais un peu à l'étroit après. Et les 17 gigas me manquaient un petit peu. Je vais regarder. Je vais vous dire combien il a. Voilà. Information du système. Alors, mon ordinateur, il a 16 gigas de mémoire vive. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment besoin du Schwab. Vu que c'est en cas de défaut de mémoire vive, on va mettre les applications qui ont besoin de plus de 16 gigas de mémoire vive. Elles vont déborder et aller sur le disque dur. Sauf que ça a peu d'intérêt si vous avez beaucoup de mémoire vive. Je préfère aucun Schwab. Comme ça, il ne va pas enlever de l'espace sur le disque. On voit sur ce graphique ici que Manjaro va occuper la quasi totalité de mon disque. Et il y a juste 300 MO qui sont dédiés au système EFI pour le boot. Je fais suivant. Regardez le peu de questions qu'on va me poser. Quel est votre nom ? Guillaume. Ici, je vais saisir un mot de passe. Moi, je vais faire un petit mot de passe. Dès qu'on voudra par exemple installer une application, il faudra votre mot de passe. Vous voyez qu'on peut aussi demander que la session démarre sans mot de passe comme sous Windows. J'utilise le même mot de passe pour le compte administrateur. Et je fais suivant. Alors ici, il me propose free office ou libre office. Moi, j'aime beaucoup libre office. Celle qui est vraiment libre, c'est libre office. Alors, on fait suivant. Donc là, il y a le résumé de tout ce qui va se passer qui me convient. Et je fais installer maintenant. Voilà, l'installation est terminée. Il n'y a plus qu'à redémarrer. Je retire ma clé. Et maintenant, il va donc activer le disque dur faute de clé USB. On l'a vu dans l'ordre du boot. Et voilà, il a booté. Je tape mon mot de passe de 4 lettres. C'est à la fois le mot de passe administrateur et d'ouverture de session. Et me voilà maintenant devant Linux Manjaro sans clé USB qui est devenu mon installation principale. Je n'ai pas d'autre partition. Je vais faire les installations de base pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Je vais installer un logiciel pour capturer l'écran plus proprement que mon téléphone pour vous montrer vraiment le démarrage de l'installation. Je voulais attirer votre attention sur ceci. Il n'y a aucun problème de pilote. C'est à dire que mon ordinateur, il y a une Asus Pro Gaming Z170. La carte graphique, c'est une 1050. Et pour le reste, la clou, j'ai une imprimante. C'est une M2078. Je vais avoir besoin pour enregistrer la suite de mon micro, éventuellement ma webcam. Voilà, je branche juste ça sur mes prises USB. Vous voyez que le micro s'allume. Et ici, je n'ai rien d'autre à faire. C'est à dire que je n'ai pas besoin de télécharger des choses pour installer les pilotes. Et si ce n'est pas géré, il faut que je clique sur le petit pictogramme ici qui me permet d'installer les applications. Ce pictogramme permet de mettre à jour les applications. Ça s'appelle Pamac. En même temps, ça va mettre à jour certains programmes de base que Linux Manjaro a décidé d'installer. Vous voyez qu'il y a Firefox, le navigateur. Et il y a Thunderbird qui est mon lecteur préféré de mails. Ils sont gérés par la fondation Mozilla. On a un Document Viewer qui permet de lire les PDF, des choses comme ça. Et donc là, je fais juste Appliquer. Je tape mon mot de passe en quatre lettres. Alors, pourquoi il me demande mon mot de passe ? Parce qu'il va écrire dans les endroits du système. Normalement, on n'a pas le droit d'écrire pour des questions de protection. Windows fait pareil, sauf qu'il ne demande pas ton mot de passe. Mais tu as une espèce d'avertissement où tu dis d'accord, j'accepte. Ici, il me dit qu'il y a des dépendances. C'est des bibliothèques, des choses comme ça. Donc, je fais fermer et il n'y a aucun problème. Et il procède à l'installation de toutes les applications. Il va faire les mises à jour pour le système et les applications. Alors que Windows met à jour le système d'exploitation, les pilotes, mais pas les applications. Il ne va pas mettre à jour Firefox dans la foulée. Il ne va pas mettre à jour Photoshop dans la foulée, tout ça. Sous Windows, chaque petite application joue sa petite musique pour se mettre à jour. Alors que là, toutes les mises à jour sont centralisées. Et ce qui est génialissime, c'est que quand je veux installer un logiciel, je passe par cette interface qui s'appelle Pamac. Un simple clic ici et j'installe le nouveau logiciel. Je n'ai pas besoin d'aller le télécharger sur comment ça marche.net. Ici, ça ne se passe pas comme ça. Tous les logiciels sont centralisés par Manjaro. Ils sont compilés, testés et il n'y a plus qu'à les installer par cette interface. Donc, cette interface permet de faire des recherches. Et il y a les applications les plus courantes qui sont suggérées, jusqu'à des applications assez pointues. Donc, les mises à jour sont terminées. Je vais fermer et redémarrer. Et vous voyez qu'on n'a rien qui pollue l'écran. C'est instantané. Donc, le démarrage est très rapide. Alors, je reconnais que Windows 10 démarre très, très vite aussi. Ça, il n'y a pas de souci. Et maintenant, je vais capturer ce qu'on a à l'écran pour faire la suite. Je vais installer Open Broadcast. Je vous montre comment ça se passe. Je vais ici, par exemple, le chercher par son nom. Donc, on peut le chercher par des catégories. Donc, il s'appelle OBS. OBS existe d'ailleurs sous macOS, sous Windows et tout ça. C'est une merveille qu'utilisent la plupart des streamers. Je fais installer et je fais appliquer. C'est tout. Ici, il me propose des dépendances. Moi, ces dépendances me plaisent bien. Donc, je vais les installer. Donc, il y a VLC qui est un excellent lecteur de vidéos. Alors, elles sont facultatives. Et il y a ici un truc pour l'encoding hardware. Je pense que c'est mieux aussi. C'est-à-dire que si OBS a besoin d'encoder en utilisant la puissance de la carte graphique, il va peut-être utiliser ce pilote. Donc, j'écoute ce qu'il me dit. Et là, évidemment, comme on va écrire dans le système, je tape mon petit mot de passe. Ce n'est pas très contraignant et surtout, je n'installe pas des programmes tous les 4 matins. Là, j'installe un programme parce que j'en ai besoin pour la suite de mon installation sous Linux. Donc voilà, OBS est installé. Alors, quand le logiciel est installé, je peux le lancer directement en partant d'ici. Mais je peux aussi le lancer par le menu démarrer. Alors, vous voyez qu'elles sont classées. Si je vais dans le son et vidéo, vous voyez OBS Studio et lecteur VLC. D'ailleurs, je vous lance le lecteur VLC qui vient d'être installé. Là, je vais laisser autoriser l'accès aux métadonnées. Donc, c'est le vrai VLC qu'on a sur tous les systèmes d'exploitation. Il marche nickel. Ici, on a OBS. Je lance OBS. Et justement, ce logiciel va permettre qu'au lieu que je filme avec mon téléphone, je vais filmer mon système d'exploitation. Et voilà, on se retrouve maintenant avec une capture d'écran de qualité, une prise de son également de meilleure qualité. Donc, j'utilise le programme OBS pour poursuivre cette vidéo de paramétrage de Linux. D'ailleurs, je vous montre OBS, à quoi ça ressemble. Donc ici, j'ai créé une scène où je capture la webcam, la capture d'écran et l'entrée du micro. Donc ça, je le mets de ce côté et on peut passer à la suite. Parmi les premiers paramétrages de Manjaro, on peut commencer par des choses toutes simples. Vous avez ici dans l'équivalent du menu démarrer, ici, les paramètres du système. On peut commencer par le fond d'écran. Je peux changer très simplement le fond d'écran. Et vous voyez qu'il y en a qui sont estampillés Manjaro Cinnamon. Et puis, il y en a, c'est Manjaro tout court. Voilà. Alors, ils ont choisi toujours un peu les mêmes tonalités de couleurs. Assez sombre. Il y a beaucoup de vert aussi. Et c'est plutôt joli. C'est plutôt classe. Je vais, par exemple, prendre celui-là, qui veut bien dire sur quel système on est. Voilà pour le paramétrage du fond d'écran. Je vais jeter un oeil ici sur les petits pictogrammes. Alors, sur la barre des tâches, il y a les petits pictogrammes que j'aime bien. Et puis, d'autres, un peu moins. Par exemple, celui-là, je l'aime bien. Il permet, quand vous êtes sur une application, de revenir au bureau. Donc, si vous avez plusieurs applications lancées. On a un clic, on revient au bureau. Donc, on a ça sous Windows. Sauf que sous Windows, il est complètement dans le coin. Et j'ajoute que là, ici, justement, ce pictogramme qui permet de gérer tout ce qui est compte utilisateur, ne m'intéresse pas beaucoup. Puisque pour éteindre l'ordinateur, j'appuie ici. Donc, je trouve que ça fait double emploi. Et puis, je n'ai pas l'intention qu'il y ait plusieurs utilisateurs sur cet ordinateur. Donc, je vais le supprimer ici. Un simple clic droit et je peux faire supprimer l'utilisateur. Alors, je peux le gérer d'une autre manière. Je peux aller sur Applet. En allant sur Applet, je devrais retrouver ce qui gère les utilisateurs. Et il suffit ici de décocher la case. Alors, pour décocher la case, il faut que j'appuie sur le moins. Et donc, vous voyez que ça revient au même que si j'avais fait supprimer. Donc, ce pictogramme, je vais le virer. Il s'appelle Windows Quicklist. Le presse-papier. Donc, ici, là, je peux faire quitter. Préférences. Et je n'ai pas trop... Donc, ça s'appelle Parcellit. C'est la gestion du presse-papier. Ça ne m'intéresse pas trop. Alors, je vais le chercher. Voilà. Parcellit. Alors, je ne le vois pas dans la liste ici. Si je ne le vois pas dans la liste, il y a une autre manière de le gérer. C'est ici. Je peux taper Démarrage. On a les applications au démarrage. Et je vois que c'est Parcellit ou Parcellite qui permettait de gérer ça. Donc, ça veut dire prochain démarrage, il n'y sera plus. En attendant, je vais le quitter. J'ai une application spéciale Manjaro qui peut être pratique, qui permet d'accéder au noyau, au paquet linguistique et plein d'autres choses. Mais je n'ai pas forcément envie qu'elle se lance. Ce que je vais faire, je vais la quitter et je vais vous montrer un autre moyen de l'atteindre. On tape Manjaro et vous avez Manjaro gestionnaire de paramètres, qui est quelque chose, effectivement, important. Et donc ici, on peut gérer ce qu'on appelle les noyaux. Donc, c'est vraiment le cœur de Linux. Et ici, on voit que j'utilise comme noyau le 5.4.14. Il y en a un expérimental qui va sortir. Je pourrais tenter de l'installer, mais je ne vais pas m'embêter. Ces noyaux vont s'installer automatiquement au fur et à mesure des mises à jour. Parfois, ce qu'on peut faire, c'est retirer ceux dont on n'a plus besoin pour libérer de la place, mais ça se gère très bien tout seul. C'est juste, si on est pressé, on peut activer un noyau qui vient juste de sortir. Voilà. Mais dans l'ensemble, ils vont de toute façon s'activer au fur et à mesure, dès qu'on est sûr qu'ils sont parfaitement compatibles et stables. Donc ça, c'est une première chose. Alors, je voulais vous montrer aussi un truc qui est très important. C'est les paquets linguistiques. D'ailleurs, j'avais une petite alerte qui me disait qu'il faut installer les paquets linguistiques. Alors, je vais vous montrer ça. Quand je lance Firefox, vous voyez que mon Firefox est en anglais. Et quand je lance LibreOffice, j'ai LibreOffice qui fonctionne bien, mais il est en anglais. Je pourrais installer les langues indépendamment en utilisant le logiciel que j'ai déjà montré, à savoir PAMAC. C'est-à-dire qu'on peut ici installer chaque langue pour chaque logiciel. Mais ici, Manjaro, comme c'est la première installation, il propose d'installer tous les paquets d'un coup. Je vais sur Paquets linguistiques. Vous avez ici les paquets linguistiques en français qu'il faut installer. Donc, si je fais installer, yes, je m'authentifie une fois que les paquets sont installés. Donc, normalement, LibreOffice devrait être en français. Voilà. Ça, c'est parfait. Ensuite, Firefox, il est en français. J'en profite pour paramétrer Firefox. Moi, j'aime bien avoir la page d'accueil simple avec le système de recherche. C'est la page d'accueil de Firefox. Et ici, il y a une barre de favoris. Je ne l'utilise pas aussi comme ça. Donc, je vais dans les paramètres. Préférences. Et ici, je vais dire accueil, page d'accueil de Firefox. Voilà. Bon, ensuite, quand on a la page d'accueil de Firefox, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. On a tout ça là. Donc, ici, site les plus visités, emplacement clé. J'aime pas trop ça. Bienvenue dans Firefox. Bon, bref. Donc, ça, je vais dégager. Donc, je garde que la recherche. Et j'enlève tout le reste. Voilà. Je ferme. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Alors, il me manque la barre ici à retirer. Ça, c'est ce qui concerne les marque-pages. Outils de marque-pages. Ajouter. Masquer la barre personnelle. Donc, cette fois-ci, mon Firefox est clean. Il est simple. Comme j'aime. OK. Ça, c'est fait. Je poursuis le paramétrage de Linux. Ça, j'en veux pas. Je supprime Expo. Ça permet de voir un petit peu ce qui se passe sur vos différents espaces de travaux. Un espace de travail, c'est ça. Ici, je suis dans l'espace de travail 2. Je lance Firefox. Ici, je suis dans l'espace de travail 1. Voilà. Mais j'ai pas besoin de celui-là qui va encore permettre de passer d'un espace de travail à l'autre. Donc, je vais le virer comme ceci. Concernant l'espace sur le bureau, j'avais dit tout à l'heure que je voulais aller le mettre là-bas. Je fais mode d'édition du panneau comme ceci. Et là, je peux glisser, déplacer. Mon séparateur, je devrais aller le mettre ici. Voilà. C'est plus clean comme ça. J'ai plus qu'à enlever le mode d'édition du panneau. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Gestion de l'alimentation et notification. La gestion de l'alimentation, je suis pas très fan. J'ai une tour. Quant aux notifications, bon, oui, ça, ça peut être important. Donc, je vais garder ça. Alors maintenant, je vais faire des paramétrages un peu esthétiques. D'abord, je vais aller sur paramètres système. Donc, c'est la même chose que si j'allais ici. Je vais regarder déjà tout ce qui est police de caractère. Alors moi, comme j'ai vieilli, je vois pas très bien, de moins en moins bien. Donc, j'augmente un peu la taille des textes. Voilà. J'ai passé un facteur d'échelle de tous les textes de 1.2, ce qui est très bien fait. Si vous regardez sous Windows, on a pas ça aussi simple. Et donc, résultat, tout augmente. Notamment, vous voyez, le menu des applications. Les tailles des textes ici, par exemple, de Nemo, qui permet d'aller fouiller dans les fichiers. Ensuite, je vais faire des réglages un petit peu plus esthétiques. On va aller du côté de thème. Vous voyez le contour des fenêtres. Il y a une petite croix, tout ça. Bon. Je vais choisir celui-là. Donc, vous voyez que maintenant, mes fenêtres, elles ont cet aspect-là. Idem pour Firefox. Donc, vous voyez les gadgets, comment ils se présentent. Ensuite, ici, bon, il y a beaucoup de verts. Vous voyez mes petits pictogrammes, là, ils sont tous verts. Je vais les mettre en bleu. Donc, je vous montre ça. Je vais choisir ePapyrus. Bon, voilà. Bon, là, c'est très personnel. Ça enlève un peu de verts dans mon approche. Ensuite, vous constatez que, ici, c'est sur fond noir. C'est un skin très dark. Moi, je vais plutôt utiliser, ici, quelque chose d'un peu moins dark. Voilà. Je vais prendre celui-là. Donc, je vous montre ce que ça donne. Bon. J'ai un fond blanc, comme ça. Ça reste minimaliste, assez flat. Mais c'est vrai que j'ai fait rentrer un petit peu plus de bleu dans le système. Je vais installer quelques logiciels, maintenant. Donc, si, vous voyez, j'ai Firefox. Et je vais installer un navigateur qui a le même moteur que Chrome, qui s'appelle Opera. Moi, en tant que développeur web, des fois, j'aime bien regarder l'état de mes sites sur le moteur de Chrome. Donc, bon, je pouvais installer Chrome, mais on a Opera, un navigateur que j'aime assez. Alors, il faut savoir qu'il est privé. Ce n'est pas un navigateur libre comme Firefox. Je clique sur Pamac. Je tape Opera. Et voilà. Je fais installer. Appliquer. Il me propose, pour lire les vidéos, d'utiliser FFmpeg, codec. Pourquoi pas ? Et il y a le flash support. Bon, allez, hop. J'applique. Une fois l'application installée, on la voit apparaître dans le menu démarrer de Cinnamon. Et quand je clique dessus, je l'ai impeccable en français. Si je veux un icône dans ma barre des tâches, je lance Opera. Je fais clic droit ici, épinglé au tableau de bord. Et voilà, j'ai un icône comme pour Firefox. Donc voilà, je vais les mettre ensemble. J'ai désormais deux navigateurs qui sont dans ma barre des tâches. Je vais poursuivre un petit peu pour les paramétrages. Je vais installer une application qui est un peu plus compliquée. Donc je vais dans Pamac. TeamViewer. Alors TeamViewer, parce que je fais un peu de dépannage web, ça me permet de prendre le contrôle sur les machines. Donc vous voyez, quand je tape TeamViewer, il n'y a rien. Si tu vas sur TeamViewer et que tu fais télécharger, tu s'aperçois qu'il y a bien une version pour Linux. Je pourrais tenter de l'installer par là. Donc il y a pour Ubuntu, pour Red Hat. Peut-être que celle-ci marcherait en 64 bits, je ne sais pas. Mais je me doute que s'il y a une version pour Linux, le code source est là. Et donc il y a des gens qui se sont occupés de ça. Donc il faut que je le trouve par Pamac. Donc la bonne démarche, c'est d'essayer de faire comme je suis en train de faire. Je rappelle qu'ici, je suis dans Pamac. Je vais faire appel au paquet des utilisateurs. Je vais aller dans les préférences de Pamac. AUR. Et donc c'est les utilisateurs qui, quand il y a une lacune du côté de la communauté principale de Manjaro, vont compléter. Alors il faut savoir que, comme aussi TeamViewer, c'est un logiciel privé, c'est moins apprécié, c'est moins diffusé par la communauté Linux. Donc ici, j'active simplement la prise en charge des paquets AUR. Je ferme. Et maintenant, vous voyez que TeamViewer est proposé. Il s'agit d'essayer de prendre la version la plus récente. Ici, je vois qu'il y a la 15.1.39.37 qui me paraît être récente. Et je vois qu'elle a été compilée le 22 décembre 2019, ce qui me convient. Je rappelle qu'on est en janvier 2020. Donc ça m'a l'air très bien. Après, il y en a une peut-être encore plus récente ici. Même pas. 21.11. Voilà. Alors ils disent la test, mais en fait, elle est plus ancienne. Celle-ci date du janvier, mais alors c'est une bêta, donc il peut y avoir des problèmes. Donc je vais prendre celle-ci qui me semble être la plus pertinente. Je fais appliquer et j'applique encore. Donc ici, vous voyez, il va installer Qt5 qui est une interface graphique qui va me permettre de gérer TeamViewer. Et voilà, c'est installé. Donc il a compilé le programme. Je vais vous montrer où ça se passe. Donc ici, il doit être dans... Voilà, il est rangé dans la catégorie Internet. Si je ne le trouve pas, je peux très bien le lancer en tapant son nom. Donc ici, j'accepte. Et vous allez voir qu'il y a un bug. Donc ici, il y a marqué pas prêt. Alors ça, c'est des trucs qui peuvent arriver. Donc quand on est dans la misère sous Linux, on se renseigne. Si je suis sur TeamViewer, je vais marquer pas prêt, vérifier votre connexion. TeamViewer, pas prêt, Manjaro. Je vois qu'il y a un site TeamViewer. Mais ici, je vois Manjaro, pas prêt, etc. Bon, je vais tenter manjaro.fr qui est un forum où il y a plein de choses. Après avoir fait en console, sudo, SuperUserDo, SystemControlEnable, il faut l'activer. Donc il y a ces deux commandes à taper. Et ensuite, ça devrait aller. Je fais copier. Je vais sur la fameuse invite de commande. Je fais coller. Ici, il me demande mon mot de passe. Voilà, c'est fait. Je vais faire l'autre. Copier avec la souris. Vous ne faites pas avec les raccourcis clavier, parce que sinon, ça ne marche pas dans l'invite de commande. Ça a l'air d'être démarré. Alors par contre, est-ce que ça fonctionne ? Je regarde. C'est toujours pas prêt. Mais attends, je vais me redémarrer. Je quitte TeamViewer. J'accepte. C'est bon. Désormais, je peux prendre le contrôle des ordinateurs de mes clients. Et je peux vous garantir qu'il fonctionne hyper bien. Ceci veut dire que des fois, tu as une erreur et tu ne sais pas comment faire. Je voulais dire que la communauté Linux est très vaste. Que souvent, quand tu as un problème, il a été résolu par d'autres. Voilà, c'est beau l'entraide. Je vais vérifier qu'il ne se lance pas au démarrage. TeamViewer, je n'aime pas trop ça. Donc, je vais regarder les applications au démarrage. Je ne le vois pas. Il ne va pas se lancer au prochain démarrage. Ça, c'est bien. Je vais résoudre d'autres problèmes. J'ai par exemple une imprimante. Je vais aller là-dedans. Et je vois qu'il a détecté mon imprimante, qui est une ML 2078, une Samsung. Sauf que si je vais dessus, je vois marquer état de l'imprimante inactif. En fait, il n'a pas trouvé de pilote. Alors, il faut que je déverrouille. Bon, si je fais imprimer, je vais quand même essayer. Mais vous allez voir que ça ne va pas marcher. Je vais imprimer Coucou. Il imprime sur la bonne imprimante. Impossible de démarrer l'imprimante. Ici, j'ai une notification qui dit que ça a foiré. Ce n'est pas trop grave. Alors, je vais vous montrer comment, sous Manjaro, comment on fait si j'ajoute une imprimante. Je peux essayer ici de voir si je ne peux pas ajouter mon imprimante. Il me propose une imprimante connectée à un port USB. C'est celle que j'ai actuellement. Je fais le suivant. Il recherche les pilotes. ML 2078. Et bien, je ne l'ai pas dans la liste. Ce que je vais faire, je vais utiliser PAMAC. PAMAC, l'outil pour installer des applications, mettre à jour le système Linux et aussi trouver des pilotes. Je peux essayer de taper le code direct 2078 de mon imprimante. Non, ça ne me dit rien qui vaille. Et si je tape Samsung, alors là, ça devient beaucoup plus intéressant. Quand je tape Samsung, vous voyez que là, déjà, il y a pas mal de pilotes. Est-ce que je peux essayer Samsung ML, voir ce qu'il propose ? S'il y a du 20, bidule, 2078 ML, 2078 ? Non. Je vais taper juste Samsung printer. Je vois que, ici, il a installé ça. Et là, ça commence à m'intéresser dans cette liste. Ici, vous voyez. Alors, tout cela, c'est une imprimante en particulier. Mais celui-ci me semble beaucoup plus vaste. Donc, alors, ici, j'ai une version. Je vais essayer de prendre la version la plus récente possible. Donc, ici, j'ai la version 1.21, 1.37, 1.39, 1.39.4. Bon, alors, des versions 1.39.4, il y en a plein. À mon avis, il faut que j'installe une de celles-ci. Je peux regarder un petit peu les informations complémentaires. Je vois que ça a été modifié le 21 octobre 2019, ce qui est pas mal. Celle-ci, pareil. Ça me paraît être la même. Je vais installer un de ces pilotes-là, 1.39.4. Donc, je fais Construire. Appliquer. Je tape mon petit mot de passe. Donc là, c'est peut-être la partie la plus ardue. Jusqu'à présent, tous les périphériques de mon ordinateur se sont installés sans problème. Du clavier à la carte graphique, la webcam, le micro, ma carte mère, évidemment. Tout a été reconnu sans problème. Puisque c'est installé, la question est, est-ce qu'il va mieux détecter mon imprimante ? Donc, ça se passe ici. Je vais ajouter maintenant une imprimante. Je vais mettre celle-ci. Suivant. Et là, ça a l'air de marcher. Je vais faire Appliquer. J'imprime la page de test. Donc, voilà ce que ça donne. Le problème, c'est que je me retrouve avec deux imprimantes. Je peux la supprimer. Ça, c'est cool. Et je garde que l'imprimante dont j'ai besoin. Je vais lancer LibreOffice Writer. J'aime bien l'interface utilisateur avec les onglets qui me rappellent Office, en fait. Je vais imprimer Coucou. Et c'est parti. Imprimer directement. Generic Printer. Imprimer. Un second. C'est bon. Imprimer directement. C'est mis à jour. Donc là, vous pouvez constater que ça fonctionne. Donc là, l'imprimante, c'est fait. Et maintenant, mon modèle d'imprimante, c'est l'imprimante scanner, un laser de base. Je vais chercher un logiciel de scan. Et là, hélas, j'ai rien. Il y a des logiciels de scan, d'OCR. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, encore une fois, pas Mac. Alors, j'appuie là. Et il y en a un que j'aime bien. C'est Scan avec un K. ScanLight. Et je fais Appliquer. Là, c'est bien. Et je vais le lancer. Voilà. Alors, ScanLight. Il cherche un périphérique pour scanner. Je vais prendre le dernier que j'ai installé. Je fais un aperçu. Je mets la feuille que je viens d'imprimer. Ici, je peux enlever les zones sélectionnées. Je peux lui demander de scanner juste en 150 DPI. Si je veux des options un petit peu plus solides, je peux aller là. Donc, ici, il dit qu'il va enregistrer, par exemple, dans mon compte utilisateur. Mais je peux lui demander d'enregistrer sur le bureau. Le nom, ça va être image quelque chose point PNG. C'est super. Je vais faire OK. Et je vais faire une numérisation. Je vais enregistrer. Il m'enregistre donc sur le bureau, comme convenu. Et ici, j'ai mon image qui apparaît. Donc là, voilà. C'est un petit visualiseur d'image qui s'appelle Pix. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire des rotations. Si le truc n'est pas dans le bon sens. On peut convertir les formats. On peut zoomer, dézoomer. Il fait très bien son affaire. Donc, voilà pour cette première partie du paramétrage de Linux. Et vous pouvez constater que c'est assez simple. Bon, peut-être la plus grosse difficulté, ça a été d'installer l'imprimante. Mais enfin, quand vous êtes sous Windows ou Mac OS, il faut également un petit peu galérer pour installer les imprimantes. Je sais bien de quoi je parle. Parce qu'une des facettes de mon métier, c'est d'aller faire un peu de dépannage. Et je vous assure que des fois, même sous Windows 10, installer ce même modèle d'imprimante peut poser problème. Donc, en fait, je n'ai pas eu plus de problèmes qu'un autre système d'exploitation. Ça fonctionne plutôt très, très bien. Dans une prochaine vidéo, je vais montrer comment on peut installer aussi des applications qui viennent de Windows et les faire tourner directement sous Linux. Parce que parfois, il manque quelques applications et on a envie de garder Linux. On n'a pas envie de passer sous Windows. Comment faire tourner ses applications préférées ? On verra ça dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. 1